Bonjour, bonsoir. Bonsoir, selon votre position, la grâce divine soit sur vous tous, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Judas, l'arôme de Saran, le lys de la vallée, le rocher des âges. L'ancien des jours, soyez bénis. Alors, la vraie Pâques, je ne serai pas lent, je ne serai pas lent du tout, c'est juste que j'ai envie de booster ta foi. J'ai envie de t'amener à cette rencontre, voilà, avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu trois fois saint. La vraie Pâques. Avant de parler de ce message, j'aimerais vous présenter une vidéo, ce qui n'est pas la Pâques. Évidemment, dans cette vidéo, vous allez voir des personnes se prostèner devant une statue, une statue de Jésus. D'après eux, fabriquées, bon, ils sont en train de pleurer sérieusement, comme dans un funérail. On dit qu'en communant la mort de Jésus et la croix, parce que la Pâques chrétienne, c'est la mort, la croix et la résurrection. Donc, eux, selon eux, voici comment ils sont en train de célébrer le Pâques. Regardez la vidéo. Ça se passe dans plusieurs églises religieuses. Chacun le fait à sa façon. Regardez cette vidéo d'abord. Si tu es sur Facebook et que tu as envie de partager, sois béni, fais-le, mets les cœurs, voilà. Nous écoutons cette vidéo. Nous regardons et nous écoutons. Regardez. Ok, ceux qui sont sur YouTube, ne vous voyez pas, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ils sont en train de pleurer, ils sont encore. C'est la statue de Jésus. Vous voyez? C'est du bois. C'est du bois. C'est du bois. Et ça pleure sur ce bois. Dans une église, hein? Vous voyez les femmes qui sont habillées en noir. Ça pleure. Regardez ici. Vous voyez cette vidéo, c'est du bois sculpté à un homme qu'ils appellent Jésus. Voilà. Vous voyez bien. Vous voyez bien. Ça pleure. Ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux. Les femmes, elles sont habillées en noir. Dans une église. Peut-être anglophone, j'en sais rien. Vous voyez comme ils sont sérieux. Ça pleure. Voici la photo de cet homme. Regardez. Un homme prend le micro. Certainement, c'est un guide spirituel. Voici les images de Jésus dans cette photo. Et dans cette église, voici les images de Jésus dans cette église. Voilà. Ok. Je crois que vous avez vu la vidéo. Donc, aujourd'hui, le monde chrétien célèbre la Pâque. Les religieux célèbrent la Pâque. D'abord, vous le savez déjà, qu'il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Voilà. La Pâque juive, c'est la pratique du judaïsme. Selon la loi de Moïse, qui n'a rien à voir avec la Pâque chrétienne, qui est pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Selon que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthien. Et nous allons lire cette parole de l'apôtre Paul. Pour ceux qui veulent partager, pour ceux qui sont sur YouTube, coupez le lien, vous pouvez aussi partager à vos frères et sœurs. Je ne serai pas long. Voilà. Faites disparaîtra le vieux Lévin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans Lévin, car Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux Lévin, non avec un vin de malice, et de méchanceté, mais avec la paix sans Lévin, de la pureté et de la vérité. Voilà. Faites disparaître le vieux Lévin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans Lévin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux Lévin, non avec un Lévin de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans Lévin, de la pureté et de la vérité. Voilà. La nourriture de la Pâque est composée, bien sûr, de la viande rôtie, du pain sans Lévin, avec des lèvres amères. Voilà. Et tout ça a un symbole. Ça, c'est la Pâque juive. Et Christ est notre Pâque, selon l'apôtre Paul. Voilà. On ne doit plus manger cette nourriture, parce qu'il s'est fait lui-même sacrifice. Donc, c'est lui. On est Christ. Notre Pâque, notre sacrifice, a été immolé. Voilà. Donc, l'apôtre Paul exorce ici aux Corinthiens de le célébrer, non avec la malice, mais avec la méchanceté, mais avec un que plus. Voilà. Et dans ce contexte, quand vous descendez un peu plus, verset 4, il était question de 1 Corinthiens 5, d'un homme qui avait couché avec la femme de son père. Voilà. L'une des femmes de son père, dans cette inversion, de la deuxième femme de son père. Voilà. Parce qu'ils étaient dans une période où les gens faisaient n'importe quoi à Corinthiens. Et chacun appliquait la loi de Moïse selon qu'ils voulaient. Chacun vivait n'importe comment. Voilà. Donc, aujourd'hui, le monde entier célèbre la Pâque. Et je ne ferai pas un message religieux. Je veux juste vous expliquer quelque chose en quelques minutes. S'il vous plaît, veuillez partager et mettre les cœurs. Et que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je vous ai montré une vidéo où les gens étaient en train de pleurer. Des femmes pleuraient sérieusement sur un bois. Ce n'est pas un film. Ce ne sont pas des actrices de cinéma. Mais ça se passe dans une maison appelée Église. Et vous voyez que les gens sont tenus pleurer sérieusement. sur un bois sculpté à un homme et pas à un homme qu'on appelle Jésus. Vous voyez les femmes qui viennent. Elles sont bien habillées en noir. J'ai envie de dire à une personne d'enlever l'image de cet homme qu'on appelle Jésus dans ta maison. Vu toi qui m'écoute. Si tu as une image d'une personne qu'on appelle Jésus, enlève. Tu es en train d'attirer un esprit de divination. Si tu as une croix et puis tu as le petit bonhomme dessus qu'on appelle Jésus crucifié, enlève. Tu risques d'attirer l'esprit de divination. Si tu as des objets où il y a des dessins d'anges ou bien je ne sais pas dans ta chambre qui illumine ta chambre ou un sanctuaire détruit ce sanctuaire. Tu risques d'attirer des esprits de divination et tu vas égarer ton âme. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'heure. Beaucoup sont dans l'ignorance. Et ils ne savent pas ce que c'est que véritablement la vie chrétienne, le christianisme. Donc, je suis en train de vous dire aujourd'hui que la Pâque n'est pas une fête où on vient s'exhiber, où on vient boire, s'enivrer. Non. Non. Ce n'est pas ça la fête de la Pâque. Chez les Ivoiriens et les Nathini qui sont au centre, les Akkans, les Baoulés, ils ont pris cette fête pour faire du syncrétisme. C'est-à-dire, ils ont mélangé tout ce qui est traditionnel avec la religion et ils ont fait du syncrétisme. Et cette église qui a fait même cette promotion de cette façon de vivre la Pâque, c'est l'église d'être réformée, le Sema. L'église Sema qui est une église qui est beaucoup fréquentée par le peuple Baoulé. Donc, il y a beaucoup de syncrétisme dans cette fête. Quand j'étais très jeune, très jeune, on partait à l'église catholique, nous tous, on attendait à la veille de la Pâque, on partait juste pour voir quelle est cette petite fille ou bien on finit à se rendre à la maquille. Pour nous, la Pâque, c'est boire, fêter. On avait 10 ans, 11 ans. On était des gamins et puis on ne savait pas. Partailiste catholique à 12 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont encore cette mentalité. Ce n'est pas ça, la Pâque. La Pâque, c'est autre chose. La Pâque, c'est quelque chose qui t'amène à réfléchir et en même temps qui t'amène véritablement à prendre conscience que ta vie ne t'appartient pas, que tu vas rendre compte à Dieu tôt ou tard parce que quelqu'un a payé le prix à ta place. C'est ça, la Pâque. La Pâque n'est pas définie par un calendrier gregorien. Chaque avril, ça dépend des années. qui marquent cet événement et qui demandent à tout le monde de penser. Un jour, quelqu'un s'appelait Jésus-Christ et il est mort à la croix. Non, ce n'est pas ça, la Pâque. La Pâque n'est pas cette période de pénitence où on fait un chemin de croix pour certaines religions et puis on porte la croix. Non, ce n'est pas ça, la Pâque. La Pâque, c'est l'essence du christianisme. c'est la signification du christianisme. C'est l'histoire du christianisme. C'est notre force. C'est notre espérance. C'est ce qui nous permet de croire en Jésus. La Pâque pour l'enfant de Dieu n'est pas définie par un calendrier quelconque. Bien vrai qu'il est important de se rappeler parce que la Bible déclare qu'on fêtira cela. Mais chaque jour suffit sa peine, je le dis toujours, comprenez que un enfant de Dieu n'attend pas des moments de fête pour avoir une pensée pieuse ou se priver ou commencer à nettoyer son cœur. Comme la Pâque arrive, je vais me reconstruire quelqu'un. Comme la Pâque arrive, je vais gêner, je vais pardonner quelqu'un, je vais rembourser les dettes, je vais enlever la haine. Non. Non. Ça, c'est un religieux qui le fait. Ne soyez pas des religieux ni des religieuses. Je suis en train de dire tout simplement à des personnes qui m'écoutent. Si le Seigneur n'a pas vraiment fait un travail dans ta vie, si vraiment le Seigneur n'a pas nettoyé ton cœur par ta volonté, tu seras un religieux ni religieuse. La Bible dit célébrons donc cette fête pas avec la méchanceté, pas avec la haine, pas avec l'hypocrisie, mais dans un bon esprit. Je veux terminer pour vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes ou révéler l'esprit de certaines personnes. Tu peux parler la langue, tu peux prophétiser, tu peux connaître toute la Bible, tu peux connaître tous les hommes de Dieu, tu peux connaître du bon monde, prier des heures, être utilisé même, manifester la puissance de Dieu. Avoir l'oratoire, avoir une performance extraordinaire dans tes activités, peu importe le domaine. Tu peux être une référence, les gens peuvent te prendre comme une référence, comme un monument, une légende, tout ce que tu veux. On peut te prendre même comme exemple. tu peux faire toutes ces choses, tu peux avoir toutes ces choses, voyager dans le monde entier, avoir tout ce que tu veux, réussir face à des challenges, vaincre ton Goliath, booster même la vie de certaines personnes. Tu peux faire toutes ces choses et puis ne pas le ciel. Oui. Tu peux même te priver de la fornication, citer même tous vos péchés là, te priver de l'adultère, te priver de la haine, tout ce que tu peux imaginer. et puis ne pas aller au ciel, malgré tout ce que je viens de citer. Être baptisé du Saint-Esprit par la langue, donner ta dîme ton offrande, soutenir un ministère, être zélé pour les choses et de chanter à l'église, diriger un culte, faire toutes ces choses et puis ne pas être sauvé. Avoir un grand ministère reconnu par les hommes, être dans un grand réseau, ta réputation toujours soignée, on te prend comme exemple. Et puis ne pas aller au ciel. Avoir un grand parti politique. Avoir beaucoup d'avantages par rapport aux autres. Les portes s'ouvrent devant de toi. tous ces espoirs et puis ne pas être sauvé. Entendre même la voix de Dieu. Sentir même la présence de Dieu. Avoir des visions et ne pas être sauvé. Et ne pas être sauvé. Tu me diras alors mais donc personne ne sera sauvé. Donc à quoi ça sert de faire toutes ces choses si malgré ça, on peut ne pas être sauvé. n'oublie jamais ce que je vous dis je vais couper cette vidéo. retiens sur la toi qui m'écoute et démarque-toi du bruit. Démarque-toi de l'extérieur. Car tout bruit n'est pas productif. Car tout bruit n'est pas salutaire. car toute acclamation ne mérite pas forcément une approbation divine. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Retiens cette phrase qui va sortir tout à l'heure de ma bouche. Ne n'oublie jamais car elle va garantir ton âme. Elle va garantir ton âme. Elle va faire de toi un homme, une femme naturelle qui va s'accepter de la simplicité. Et tu auras pour référence et modèle Jésus-Christ seul. Est-ce que tu es prêt à écouter cette phrase, cette parole que tu ne dois jamais oublier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Pour ne pas manquer le ciel. Après avoir réalisé, fait tout ce que je viens de dire, si malgré ça, on peut manquer le ciel, alors c'est quoi? La vraie Pâques. Vous savez, quand Jésus partait la croix, il ne partait pas la croix pour lui-même. Et je me souviens, il a dit à une femme, arrête de pleurer pour moi. Pleure pour toi-même et tes enfants. Moi, non. La vraie Pâques. Il partait et il savait qu'il partait mourir pour des personnes qui ne valaient pas la peine, qui n'en valaient même pas la peine. Mais il partait quand même. Parce que dans ce lot-là, beaucoup l'a applaudi hier. Et beaucoup ont crié, crucifiez-le. Mais malgré ça, il n'a pas changé d'avis. Il pouvait bien changer d'avis. Et quand il partait la croix encore, ce qui m'a marqué, il ne s'est pas défendu. Malgré la provocation de ce deuxième brigand qui disait, si tu es le fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Ce qui m'a marqué encore, c'est sa hauteur. C'est-à-dire qu'il a pris une hauteur d'esprit. Il s'est suppasé et il a dit, Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sachant que ils étaient en train de le crucifier avec avec leur faculté. Ils étaient lucides. Une volonté de le faire mal. Et enfin, ce qui m'a marqué à la croix, c'est un païen soldat romain qui, malgré tout le bruit, il est resté là seul, regardant le corps crucifié sur le poteau. et il a fait cette déclaration. Écoutez-moi très bien. Assurément, cet homme était le fils de Dieu. Vous savez, voici ces deux figures que je vais vous présenter. le sentiment et l'émotion de Jésus pendant son chemin de croix jusqu'à sur le mont de Golgotha et la déclaration du centenier. Écoutez-moi très bien. N'oubliez jamais cette phrase. la vie chrétienne ou si vous voulez le christianisme. Au-delà d'écouter un vrai message venant de la bouche d'un vrai serviteur de Dieu, au-delà de participer aux choses de Dieu, au-delà d'être assidu dans une mission, dans une église, faire l'œuvre de Dieu, au-delà de tout ce qu'on peut espérer sur la terre, le mariage, le succès, la réussite, des bons enfants qui réussissent, une belle maison, une localité, être dans le beurre, dans le bon, au-delà de toutes ces choses. N'oubliez jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est comprendre le raisonnement de Jésus dans la douleur jusqu'à la crucifixion. Et deuxième chose, c'est comprendre la conclusion du soldat, le romain centenier, qui a regardé la scène, qui s'est dit, cet homme, qui lui a dit ça? Personne. Pierre, il ne pouvait pas prêcher, tous avaient peur. Personne n'osait dire. Non. Ils avaient peur, ils étaient autour du pied de la croix. Ce centenier a fait la déclaration dans une période de chaos. une période de chaos, de panique, de psychose. Parce qu'il paraît-il que les tombeaux de Jérusalem se cassaient et les morts sortaient. Regardez un peu, regardez un peu, regardez un peu, regardez un peu le film. où ils ont abandonné le corps. Chacun a laissé son ou son. C'est-à-dire que ils sont allés dans un endroit, c'est caché. Et il y a un autre personnage qui rentre en scène, Joseph d'Arimaté. L'Abi déclare que c'est un homme influent riche qui a réclamé le corps de Jésus pour le déposer dans le tombeau des riches. Retenez ces trois actions que je viens de vous citer. Un, le sentiment de Jésus sur le chemin de croix jusqu'au mont Golgotha, toutes les paroles qui sont sorties de lui jusqu'à ce qu'il redonne son esprit au Père parce qu'il a dit Seigneur en toi je remets mon esprit. Deux, la déclaration du centenier et trois, l'action de Joseph d'Arimaté. Qu'est-ce que cela signifie? numéro un, tu dois comprendre que le christianisme se résume dans un seul mot la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tout ce que Jésus disait était pour dire qu'il ne fait pas sa volonté. On dit semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et n'a plus ouvert la bouche. Il n'avait plus de volonté propre à lui. Il n'avait plus de vie. Il n'avait plus de personnalité. Il était comme une plaie. Depuis le chemin de courant flagellé 40 qu'au moins un, qui résume toutes les maladies du monde selon la science. Pour dire que par ses maîtrisis, nous avons la guérison. Homme de douleur habitué à la souffrance, il n'a plus à Dieu de le briser. Jésus te dit que si tu considères son sacrifice, si tu considères qu'il est mort pour toi, alors il te demande aussi de faire de même. C'est-à-dire que celui qui veut me suivre se charge de sa propre croix. Quelle est cette croix? Ça n'a rien à voir avec le ridicule de ces religieux qui portent une croix et en train dans la rue pour dire non, en train de... Non, sortez de la religion. La croix, c'est notre âme, notre vraie nature, notre moi, notre identité, notre personnalité brisée, déchirée, déchiquetée. On n'a plus de vie. C'est celui-là même qui dit je n'ai plus de force pour haïr. C'est celui-là même qui dit je n'ai plus de force pour être jaloux, jalouse. C'est celui-là qui dit je n'ai plus de force pour me défendre, justifier. Encore, nettoyer ma réputation. C'est celui-là qui dit je n'ai plus de force pour garder les choses pour moi-même. Ta vie ne t'appartient plus. Tu es saisi, tu es entre les mains de Dieu vivant et tu ne fais pas ce que tu veux même quand tu veux le faire. Pour toi-même, tu n'es pas heureux, c'est celui qui ne prend point plaisir à se réjouir du malheur mais qui porte le fardeau même des inconnus. Qui ne se réjouit pas 365 jours sur 365 jours et qui sait exprimer dans sa joie la douleur des uns et des autres et qui comprend le sens de la vie c'est-à-dire être au service du plus faible. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne saurez jamais donner gloire à Dieu. Alors je disais dans le premier point, tu peux faire toutes ces choses mais si tu ne sais pas donner gloire à Dieu, tu pourras manquer le ciel. Tu peux vivre dans la sainteté selon les hommes, la sainteté selon la société, la sainteté selon la religion, selon l'église de ton pasteur. C'est-à-dire, tu fais des choses pour plaire aux hommes, tu fais des choses pour avancer. l'œuvre de Dieu dirigée par ton pasteur. Mais au fond de toi, quelles sont tes motivations? Les motifs qui nous poussent à faire des choses des exploits. Si ces motifs ne sont pas purs, c'est-à-dire si ce n'est pas dans le seul but de donner gloire à Dieu, s'il y a une seule goutte de notre personnalité qui doit s'affirmer, sachez-le. Sachez-le, mesdames et messieurs. Nous avons déjà notre récompense sur la terre et le ciel sera fermé. Il y a une petite voix de Dieu. À chaque fois que tu voles la gloire de Dieu, cette voix vient et te dit réponds-toi et tu l'étouffes. Laisse la place. Tu l'étouffes. Ne montre pas si. Ne dis pas ça. Tu l'étouffes cette voix et tu aimes qu'on parle de toi. Tu aimes que c'est toi qui aies toujours raison. C'est toi. Toi, tout le monde tourne autour de ta petite pexe. personne et tu chéris tellement tes principes, tu chéris tellement ta zone de confort et ta façon d'approcher le Seigneur propre à toi. Jésus est glorifié, lui, selon moi. Tant que vous ne sauriez pas donner gloire à Dieu et vous disparaître, la disparition de ta nature, de ton ego, c'est dans le brisement que Dieu va t'imposer pendant le parcours de ta marche chrétienne. il va t'imposer ce brisement. J'ai vu des prophètes, des prophétesses, des anciens d'église se buter à cette preuve du brisement qui est l'essence de notre vie, de notre salut. C'est ce qui caractérise pour nous notre Pâques parce que la bulle est là que Christ, notre Pâques, a été immolé. L'immolage, immolé, c'est sacrifié, c'est un sacrifice horrible plus qu'il y a rage. Le sacrifié sans tenir compte de sa volonté. Le sang doit couler. Immolé, 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 immolé. Si vous ne comprenez pas ce que c'est que la vraie Pâques, ce renoncement de notre égo, ce brisement où tu ne réponds pas à tout, où tu ne cherches pas de vain-gloire, où tu ne cherches pas d'afficher, où tu ne cherches pas de forcer le destin, où tu ne cherches pas comme les arrivistes, tu sors du bruit. Et même tes détracteurs donnent l'eux d'avoir raison sur toi. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Si vous n'avez pas compris l'essentiel de cette vraie Pâques, votre vie, peu importe la sainteté que tu vas manifester aux yeux des hommes, tu risques de manquer le ciel. Parce que Dieu ne sera pas glorifié dans ton cœur par le cœur extérieur de ta personnalité, dans ton tréfonds, le tréfonds de ta vie, c'est-à-dire le fond de ton fond. Fouille-toi et tu sauras que dans ton fond, tu n'as pas totalement laissé toute la place à Dieu. Tu as pris une place, même qu'elle soit petite. qui satisfait ton égo. Débarrasse-toi de cela et apprends-lui de donner gloire. Je vous dis la vérité. On scelle beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui auront des grandes églises. Verrons ce qu'ils ont méprisé au ciel et eux à gauche. Ça fait peur. La Pâques n'est pas une fête où on gesticule en bois en son livre. Non. Ça doit amener chaque chrétien à se rappeler qu'il mourra aussi comme Christ. Que son corps va se décomposer, ronger par les asticots et son âme sera déboute devant le grand troublant pour être jugée. Alors de ta vie, de ton vivant, qu'est-ce que tu fais? Parce que la vie que tu as ne t'appartient pas. Cette vie, Dieu te l'a prêtée. Tu dois rendre compte. Tu vas rendre compte. C'est parce que là, Jésus ne s'est pas laissé distrait, par les pleurs de cette femme. Femme, ne pleut pas pour moi. Je connais mon sort. Pleut pour toi et tes enfants. Parce que Dieu n'est pas dans l'émotion, il est dans ses principes. Quand tu finiras de pleurer, est-ce que tu acceptes mon sacrifice? Est-ce que tu acceptes que je brise ton égo et que je te donne sens à ta vie? Est-ce que tu acceptes de perdre pour retrouver? C'est cela. Ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas dans la langue. Celui qui est né de nouveau, qui est convaincu, qui est la vie, ça se sent. Quand tu es auprès de cette personne, tu sens la présence de Dieu. Tu sens la paix de Dieu. Tu sens la joie de vivre. Tu sens l'amour de Dieu. Tu sens la miséricorde de Dieu. Il te donne envie de sourire. Il te donne envie d'avoir confiance. Est-ce que ta vie repousse? Elle repugne? Ou elle aguiche par l'esprit. N'es-tu pas cette personne qui s'efforce à sourire? N'es-tu pas cette personne qui s'efforce à vouloir faire du bien? Est-ce que tu le fais quand tu réussis? Est-ce que tu le fais parce que tu veux qu'on part? Est-ce que tu le fais selon tes humeurs? Est-ce que c'est naturel? Parce que tant que ton homme intérieur ne va pas rencontrer le Dieu du monde invisible, celui qui maîtrise la formation, tu peux prophétiser, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, c'est la fin. Dieu ne sera pas glorifié. Dieu ne m'attache pas sa gloire. Voilà pourquoi le centenier, deuxième point, quand le centenier avait l'humilité de ce homme qui n'a pas ouvert la bouche, qui n'a pas dit mais je suis, c'est moi, j'ai pris. Non! Ils ont même dit crucifiez-le et relâché Barabbas. Celui qui t'a donné du pain hier, oui, il m'a donné du pain mais je ne l'aime pas aujourd'hui, crucifiez-le. Mais qu'est-ce que tu as pour ta défense? Il ne parle pas. Il y a des moments où tu vas te dire ne parle pas. Le monde te dira défends-toi, prouve. Ils vont te provoquer. Tu vas laisser faire. Mais pourquoi ça? Regarde, regarde. Et puis Dieu te regarde, Satan te regarde, ta destinée te regarde. qu'est-ce que tu feras? C'est là que commence la vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas quand tu rentres à la maison et tu ouvres ta Bible. Non, la vie chrétienne commence face au défi qui se présente en toi dans le but de briser ton ego. Pour que tu sois cette femme qui aime, cet homme qui aime sans mesure, sans rien attendre, dans l'humilité, la simplicité, dans un caractère très naturel de ta personnalité. C'est alors que tu comprendras que tu entendais vivre la vraie Pâques. Comment sont-ils les chrétiens qui chantent, qui prient, qui prophétisent et dans le cœur rempli de méchanceté? On peut leur compter, ils sont tellement nombreux. Beaucoup sont fidèles à la repousse. Beaucoup sont saints aux yeux des hommes. Beaucoup sont parfaits. Mais regarde le cœur, regarde les motifs. Christ ne partage pas sa gloire. Le centenier n'a pas eu besoin de Pierre. Pierre ne m'a fui. Les disciples étaient dans la peur. Le centenier n'a pas eu besoin d'une présence, d'un nombre de gens qui vont l'appeler par vidéo, Facebook, mais YouTube pour dire prie pour moi, parle sur ma vie. Vous avez l'occasion d'avoir la facilité d'entendre à travers les ondes comme des messages comme ça, comme ce que tu entends à travers YouTube, à travers Facebook. Peu importe ta position, oublie ma personnalité. Ça ne m'intéresse pas de savoir que tu m'acceptes ou pas. Ferme les yeux, écoute même l'audio, même la vidéo en audio. Et dis au sein de ton esprit, est-ce que ces paroles sont de toi ? Est-ce que ça peut guérir mon âme ? Ouvre ton cœur à ces paroles. Ça donnera sens à ta vie chrétienne. Tu vas faire la pareille chose, tu ne vas plus courir après le bruit. Tu vas travailler ton intérieur. Comment tu peux expliquer un pasteur qui peut payer une femme pour aller tenter un autre pasteur ? Or, cependant, il a été chrétien, il a été baptisé, il a été utilisé par Dieu, il a eu de nombreuses années de ministère, il a bâti, il a pris pour des gens, il a l'argent, il a l'autorité. Comment tu peux imaginer qu'un homme comme ça puisse avoir un esprit aussi pareil pour payer des gens pour aller détruire d'autres personnes par une concurrence déloyale parce qu'il veut être vu ? Comment tu peux imaginer que des gens qui se disent serviteur de Dieu, s'alissent d'autres pour avoir l'estime des bébis, pour les accaparer ? Comment tu peux expliquer des femmes qui prophétisent, qui ne parlent pas avec leurs frères et soeurs, qui sont remplies d'hypocrisie, de méchanceté, qui font des coups bas, elles ont des visions. Comment tu peux expliquer ces frères en crise qui manipulent, qui viennent, qui présentent une apparence de piété et dans le cœur qui manipulent, qui détruisent, qui grusent ? Comment tu peux expliquer que des gens qui disent je n'ai jamais connu la méchanceté. La pire des méchancetés que j'ai connue, c'est dans l'église. Comment l'expliquez-vous ? Mesdames et messieurs, y a-t-il quelqu'un pour me répondre s'il vous plaît ? Oh, ces personnes de l'extérieur, on les appelle les chrétiens, les zélés, le bishop, la prophétesse, celle qui prie, celle qui jeûne, celle qui fait tout, qui va des séminaires, qui sait chanter, qui est star, qui fait des conseils vieilles pires, qui sait fermer, qui est sur des affiches de magasins, du voyage, qui a une popularité, une notoriété. Mais comment pouvez-vous expliquer sa nature, son caractère ? Expliquez-moi s'il vous plaît. Beaucoup des premiers seront les derniers et ceux que vous considérez comme les derniers seront les premiers. Les prostituées, vous dévanceront le royaume des cieux. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. La vraie Pâque, ce n'est pas le parler à l'encre. La vraie Pâque, ce n'est pas le baptême des eaux de feu. La vraie Pâque, ce n'est pas c'est à tous les séminaires, les conférences, réciter la Bible. La vraie Pâque, ne pas lui donner tout son argent. Dépouille-toi. Soutiens le nom de Dieu, soutiens l'éveil. Va aux orphelinaires comme beaucoup qui sont déçus par les pasteurs. Finissent les dits. Moi, je ne donne plus mon argent aux pasteurs, c'est les escrocs. Je préfère donner aux pauvres aux orphelins. Faites toutes ces choses, mon ami. Mais tant que Dieu n'a pas sa place, véritablement dans ton cœur, tu manqueras le ciel. la vraie Pâque. La vraie Pâque ne consiste pas à tout ce qu'on peut faire pour la séduire Dieu, pour avoir une bonne image devant Dieu. Souvenez-vous du centenier. Dans quel état il a déclaré que ce homme est le fils de Dieu? Tu sais quoi? La déclaration prophétique ou la conviction que tu dois avoir de Dieu ne doit pas être influencée par un homme de Dieu ou par une situation que tu vis. Or, beaucoup de personnes, après avoir vu un miracle de Dieu physique, ils attachent maintenant à « je crois maintenant en Dieu que m'a donné un enfant, Dieu est vivant. » Tu vois, ta croyance a été toujours basée sur des faits. Va au-delà. Sinon, tu risques d'être trahi. Le jour, tu ne vois plus, tu n'obtiens pas gain de cause, tu vas douter. Voilà comment ta foi vacille parce qu'elle n'est pas enracinée sur l'Europe. Tu as besoin de vraiment de croire. Tu as besoin d'un signe pour t'affirmer pour le Dieu là. Il m'a exaucé. Il m'a donné un enfant. Il a fait ça. Ce n'est pas mauvais. Va au-delà. Je suis là pour te dire d'aller au-delà. Je suis là pour t'entrer dans une profondeur pour que tu te débarrasses du bruit, de la foule, du monde extérieur. Il y a beaucoup de distractions d'ailleurs. La vraie vie se passe à l'intérieur de ton cœur. La vraie vacque. La vraie vacque consiste de se dépouiller de tout ce qui est glorifiable. Glorifie pas Dieu. La vraie vacque. C'est de chercher à plaire à Yeshua, à Mashiach, à Donah, et rien qu'à lui. Et si tu cherches à plaire à ce Dieu puissant, tu vas dégager un parfum. Et dans ce parfum que tu vas dégager, tu vas trouver des gens sur ton chemin qui vont dire c'est que tu nous donnes nos yeux à bontre. Mais Dieu seul sait que ça sent bon dans ses narines. Tu préfères que les hommes t'acclament et que Dieu te rejette ou que préfères-tu ? Que Dieu dise mon fils, ma fille, le parfum que tu dégages, ça sent bon et que les hommes disent ça sent mal. Tu choisis quoi ? Voici où vous vous trompez. Vous vivez trop par le regard des gens, trop par l'apparence. Et vos amitiés sont toujours conditionnées par des motifs d'intérêt. Aucune profondeur. Assez de personnes superficielles et vous êtes beaucoup dans les émotions, dans les passions, dans les choses qui n'ont qu'une profondeur. vous jugez vite, vous frustrez vite, des décisions vite. Ça, c'est l'émotion. L'immaturité. Parce que tu n'as jamais grisé en toi, tu n'as jamais aspiré. La profondeur vient par le brisement. Lorsqu'on accepte d'être façonné par Dieu, ça fait mal. C'est là que tu réalises que tu as toutes les capacités pour t'inventer et pour t'inventer. T'inventer et t'inventer. Mais Dieu te dit tais-toi, accepte qu'on t'écrase. Celui qui est homme n'est pas celui qui n'a rien en lui, ce n'est pas celui qui ne peut rien prouver. À quoi ça sert ton humilité si tu réalises que toi-même tu n'es rien. L'humilité se révèle dans le cœur de ceux qui ont décidé d'accepter malgré le talent, malgré leurs compétences, malgré les niveaux de vie et de spiritualité se laisser briser. Accepter d'être mal vu. Accepter d'être mal vu. Comme dirait quelqu'un, ne m'approche pas, je suis mal vu de la société. Ne me pousse pas, je suis mal vu. Ne marche pas avec moi, je suis mal vu. Elle m'a déjà catalogué, rejeté la société. Marche avec ceux qui sont bien. non, ne m'approche pas. La vraie Pâques. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit au-delà de cette phrase qui sort du bout des lèvres des chrétiens. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. C'est une évidence qu'ils soient avec les gens de mauvaise vie. Si, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Les amis de Jésus étaient des personnes qui n'avaient rien à voir avec le siècle de tout ce qui est religieux, caractère judéo-chrétien. Ces amis étaient des personnes très loin, des étrangers à la loi de Moïse. Mais ils avaient seulement le cœur, comme Lazare, qui n'a pas été disciple, ni serviteur, mais directement devenu ami de Jésus. Il a gradué des échelons. Le cœur peut faire de toi une amie sans forcément être serviteur ou servant de Dieu. La prostique a cassé le parfum. Elle est rentrée dans l'intimité de Jésus. Elle était mal vue de la société. Mais Jésus a dit partout l'évangile sur la pression parlera de l'acte de cette femme, la vraie Pâque. C'est l'expression de ton cœur, l'amour que tu exprimes pour ton Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu et qu'il applique dans ses attitudes à ses sangs, la vie des cas on le reconnaîtra par la vie. Il a peur de faire mal. Quand il fait mal, il reconnaît, il demande pardon, il ne cherche pas. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas le justifié. Il sait reconnaître, il sait s'abaisser, il sait demander pardon. Il sait paître, il sait protéger même ceux qui nous font du mal. Il est celui qui dit non ne parle pas, il t'a fait du mal mais il ne s'est pas grave, Il va voir avec Dieu, ne le dénique pas, laisse. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il t'a fait du mal, il t'a calom, mais tu vas laisser le prophète. Mais pourquoi Mastu, lui, tais-toi, ce n'est pas toi qui t'a fait du mal. Pourquoi tu te... C'est à moi. Voici des hommes comme ça qui savent ce que c'est que la vraie Pâques, qui ne se laissent pas intimider, qui ne laissent pas le monde extérieur définir leur intérieur. c'est-à-dire qu'ils ont la maîtrise de soi. Tu es capable de manifester ses valeurs si seulement tu acceptes le brisement. Le centenier a été brisé par ce qu'il a constaté sans qu'on lui dise quoi que ce soit. C'est ça le christianisme, l'expérience personnelle. Si on te pose la question pourquoi tu suis un tel homme de Dieu ? Pourquoi tu écoutes tel message ? Pourquoi tu lis la Bible ? Pourquoi tu lis tu es enfant de Dieu ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Jésus aimait la croix, la Bédicule est mort, Dieu a tenté le monde, je l'ai accepté, l'a fait un miracle pour moi, j'ai prié, m'en délivré, je sentais que j'étais dans la peur, maintenant je me sens rassuré. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a d'autres langages que le monde veut entendre. C'est ce que le centenier a déclaré. Lui seul. C'est vrai que la prédication vient booster ta foi, pour t'amener à à grandir, mais en dehors de la prédication. Est-ce que toi seul tu sais définir ta foi ? Est-ce que toi seul tu sais ressentir ce parfum personnel entre toi et Jésus ? Parce que ceux qui ont cette intimité comme le centenier, il a vécu son intimité. C'est ça la vraie par l'intimité. Après le brisement, l'intimité, j'ai fait une déclaration personnelle. L'apôtre Paul a dit je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas dans le bruit. Et ces personnes, on ne leur demande pas de prier. On ne leur demande pas de soutenir. On ne leur demande pas de donner. Ils ne disent pas j'ai été manipulé, j'ai été grugé. Non. Ils savent. Ils savent que tout ce qui leur arrive est pour un but divin. Dieu les prépare. Dieu les prépare. Est-ce que tu comprends ça ? Troisièmement, l'arrivée de Joseph d'Arimaté. Arimaté représente ici cette figure qui prend la mort et qui la dépose dans des lieux élevés selon les hommes. Il prend le corps mort et le dépose dans le tombeau des riches. Jésus naît comme un pauvre qui s'est dépouillé de sa gloire. Il meurt misérablement à la croix. C'est l'innominie selon la Bible. Mais il y a un homme qui vient pour lui donner le monde sur le corps. Les gens ont peur. Ceux qui sont auprès de lui sont venus se cacher. N'oubliez pas Jésus apparu à ces personnes qui étaient cachées en famille quelque part à ses disciples. Mais Jésus d'Arimaté il apparaît. Pourquoi ? Parce que c'est un homme influent. Troisième facteur Dieu voudrait que l'église soit influente dans le monde. Et notre influence se caractérise par le mystère percé de la croix. La Bible ne mentionne pas que ce Jésus d'Arimaté était quelqu'un de son vivant qui faisait des oeuvres. On n'explique pas des récits où on voit Jésus en action. Mais il rentre en action lorsque Jésus n'est plus en action. Est-ce que tu as compris ça ? Quand tu crois au ministère des normes de Dieu quand tu crois que quelqu'un die avec lui ne pense pas que le malheur ne peut pas l'arriver. Jésus a vécu le malheur à ta place il a été mort cadavre son corps était cadavre mais ça n'a pas empêché Jésus d'Arimaté de réclamer de tomber d'un riche c'est préant c'est pas cadeau c'est pas gratuit il a déboussé de l'argent qu'est-ce que Christ pouvait lui donner un corps ? Mais vous vous s'aimez là où vous avez votre intérêt vous s'aimez là où pensez que les choses peuvent aller mais il a l'en délard de l'apparence il a dit mais je vois un corps mais mon âme voit le salut du monde il ne mérite pas ça ce que je peux faire à mon humble avis en tant qu'un homme influent je peux réclamer son corps pour dire que cet homme il fait partie d'une famille d'une noblesse parce qu'à l'époque ceux qui sont enterrés dans le tombeau des riches c'est pas n'importe qui n'importe quoi si je peux m'exprimer ainsi il marque sa signature la fin vaut mieux que le commencement Arribaté arrive et puis marque de sa signature en réclamant le corps pour dire même si vous êtes moqueux de lui il a des gens derrière lui ne dit-on pas que c'est pendant le funérail d'un homme tu sauras s'il était grand de son vivant c'est parce que la société nous impose alors José Darimathé a voulu exprimer cela la vraie Pâque où tu tornes pour rélever la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un qui est vu comme mort mais toi tu crois à son destin tu crois à son action en vous lorsque l'homme de Dieu est attaqué une seconde de Dieu est attaqué un frère évidemment difficile c'est là vous fiez tu es sûr que tu vis la vraie Pâque tu es sûr vous allez là où tout est beau tout est déjà fait où il n'y a pas de challenge où il n'y a pas de combat José Darimathé arrive pour le corps de Jésus et il n'est sans vie il ne peut plus prophétiser il ne peut plus y recevrir il est mort là cadavre et c'est là qu'il rentre en scène dont demande le corps la vraie Pâque tu sais donner vie à un corps le corps symbolise l'église qui est morte oh tu dois réveiller l'église par ton audace par tes relations par ton engagement par tes finances par ton intelligence pour dire réclamer donne-moi le corps je prophétise que tu sois le José Darimathé de ta destinée femmes, hommes vous qui m'écoutez recevez ce message prophétique la vraie Pâque si tu as compris ces trois éléments que je viens de numérer alors tu comprendras que la Pâque n'est pas ce que peut-être on t'avait prêché ou ce que tu vois ou dans les églises je n'ai rien compte ou on fait des uniformes on organise des agapés on s'élève on dit merci à Dieu on jubile on rend témoignage c'est bien beau mais je vous en prie à l'au-delà de tout ce qui est faite charnel à l'au-delà la vraie Pâque c'est dans le silence de Dieu écoute ce message encore deux ou trois fois et si tu as le Seigneur et si tu as le Seigneur de l'Esprit ça va te pousser à aimer encore la présence de Dieu ça va te pousser à être vrai avec toi-même ça va te pousser à ne plus laisser la haine les blessures le passé tout ce qui peut t'empoisonner à ne pas donner le meilleur de toi-même ça va les enlever ça va les enlever la vraie Pâque c'était votre serviteur que la grâce et la présence de Dieu soient sur vous tous je termine pour dire que dans la vie Dieu a créé l'homme et il a créé des hommes pour être autour de toi donc ne cherche pas forcément à être avec des gens qui ne t'acceptent pas selon leurs critères tu vois ce que je veux dire toi accepte-les dans ton coeur même si tu te réjettes physiquement prie pour eux et avance avec ce que Dieu te mettra à l'esprit ne te ferme pas ne sois pas trop vigilant non laisse l'esprit de Dieu te conduire parce que trop de méfiance fait que tu ne vis plus tu deviens susceptible et tu penses là que tout ce qu'on dit tu vois tu ne vis plus et beaucoup de personnes se sont frappées parce que t'esprit est comme une dépression ils sont sûrs qu'ils vivent tellement qu'ils se sont blessés ce n'est pas ça la vie si tu vis ça dis au Saint-Esprit je te purais d'enlever ça que tu sois une femme normale un homme normal quand on dit bonjour on dit bonjour il ne dit pas pourquoi on me dit bonjour comme en France vous voyez l'atmosphère en Europe les gens sont tellement dans l'individualisme dans des choses qui détruisent l'intérieur ils n'ont pas de vie c'est fade tout est centré sur l'extérieur mais c'est miroité ce n'est pas vrai c'est comme une pub mensongère vous voyez quand tu dis bonjour à quelqu'un tu regardes comme ça ça va non mais pourquoi mes chers parce qu'ils ne sont pas habitués tu vois quand tu as vécu des moments difficiles quand tu as vécu trop de choses que tu n'as pas guéri quand quelqu'un vient avec le sourire tu penses que c'est la même chose oh il est venu avec un sourire oh c'est la même c'est la même oh la la non 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 tu vois tu ne vis pas regarde comment regarde comment tu t'es rendu tu me diras c'est pas de ta faute c'est de ta faute parce que tout ce qui nous arrive nous avons notre part de responsabilité il faudrait que tu acceptes ta part de responsabilité et dépose ton coeur devant la présence de Dieu dis Seigneur j'accepte je reconnais que ce que j'ai vécu est de ma faute j'ai été ignorant pardonne mon ignorance guéris-moi je ne veux pas être défiguré regarde c'est pas ma nature j'étais un homme qui était confiant une femme confiante souriant sociable mais pourquoi regarde à cause de ça je vois tout le monde mauvais je vois tous les prédicateurs comme des escrocs je vois toutes les femmes comme des gens Seigneur je ne suis pas comme ça je veux vivre à l'aise dans ta présence je veux vivre à l'aise dans un bon esprit je veux même si ce monde est hostile même si ce monde est comme dans un film de zombies mais je crois que ton esprit nous permet de surmonter voilà pourquoi tu nous dis de ne pas nous conformer au ciel présent mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence mais si ton intelligence n'est pas renouvelée comment tu vas vivre dans ce monde mais si tu ne dis pas au Seigneur comme Esaïe 43 18 à 19 ne pense plus aux événements passés ce qui te ronge c'est ton passé et souvent tu t'en veux encore la culpabilité tu te dis mais pourquoi je n'ai plus fait ça mais comment je me suis laissé ben du plou j'ai été fort j'ai été corde je n'ai pas été stupide tu n'as pas été stupide tu n'as pas été tu as été simplement cette personne qui devait vivre ça et à travers ça tu dois comprendre que Dieu veut construire un caractère accepte et avance arrête de te culpabiliser de te morfondre sors de l'auto-victimisation et passe à l'auto-détermination fais ça ça te veut m'arriver je ne suis pas mieux que les autres merci Seigneur je passe à autre chose voici la vraie Pâque si vous sortez de toutes ces choses vous allez vivre la vraie Pâque pas attendre chaque année comme les religieux mais chaque jour suffira sa peine dans ta vie partagez cette vidéo c'était votre serviteur que Dieu vous bénisse que sa grâce soit sur vous toutes les personnes qui aimeraient avoir plus d'informations sur votre serviteur pour des prières des rencontres des orientations il y a un suivi numéro 00 225 05 05 12 34 90 c'est un numéro WhatsApp laissez votre note vocale et par la grâce des yeux je pourrais vous répondre shalom dans votre maison shalom dans votre coeur que Dieu bénisse votre vie vos affaires vos enfants heureuse fête des Pâques peu importe l'année le mois parce que tous les jours c'est la fête des Pâques pour l'enfant de Dieu que Dieu te bénisse et sois heureux sois heureuse shalom partage cette vidéo je vous aime c'est la fête des Pâques c'est la fête des Pâques